Bonjour à tous, je m'appelle Victor Kleptin, je suis un chercheur à l'Institut de Recherche Mathématique de Reine et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de théorème de cercle arctique dans le sujet que j'aime beaucoup. Le sujet que je parle aujourd'hui, ça fait partie d'un grand sujet en combinator asymptotique, c'est une question de genre si on a un grand objet combinatoire, à quoi est-ce qu'il ressemble, quelles sont ses propriétés. Un exemple le plus basique, c'est la question suivante. Prenons l'une des suites des 0 et des 1 de longueur fixée par exemple, de longueur 1000, choisit parmi toutes ces 2 puissance 1000 possibilités au hasard. Ça veut dire qu'on choisit chaque 0 ou 1 en faisant pile ou face au hasard. Ça veut dire que c'est très naturel que la moitié des chiffres seront des 0 et la moitié seront des 1. Ça veut dire que si jamais on verra moins de 400 0, ça devrait nous surprendre. Et ici, le sujet dont on parlera, c'est le sujet de pavage par des dominants. Donc, je commence par vous introduire l'hérope principale de cet exposé, c'est le diamant aztec. C'est presque comme un carré, mais tourné 45 degrés sur le réseau rectangulaire. Ça veut dire qu'on prend des carrés sous cette forme-là. Et le mot aztec, bien sûr, fait référence des pyramides des aztecs qui sont exactement de ce type escalier. Prenons un tel diamant d'aztec et considérons tous ces pavages par des dominants. Il y en a plein, plein, plein. Par exemple, on peut paver en prenant tous les dominants de manière horizontale. Ou bien on peut prendre tous les dominants de manière verticale. Ou bien, bon, il y a plein de possibilités. Mais qu'est-ce qu'on peut dire si on choisit l'un d'entre eux au hasard ? On peut représenter un pavage par des dominants, par des rectangles 2x1, de manière visuelle, de manière géométrique, en coloriant ces paves, ces dominants, par rapport aux cellules noires de coloriage d'échec. C'est-à-dire, si on va colorier les dominants horizontaux en bleu et vert en fonction de est-ce que les cellules noires sont à gauche ou à droite. Et on va colorier les dominants verticaux en rouge et jaune en fonction de si les cellules noires sont en haut ou en bas. Donc, chaque pavage par dominants, on peut colorier comme ça en quatre couleurs. Et maintenant, prenons un pavage de diamant d'aztec de taille 10 choisis au hasard. Ce que vous verrez, c'est vraiment choisi au hasard parmi toutes les possibilités. On voit que les coins sont presque monocoleurs. À l'intérieur, on a un mélange, mais à quatre coins, on a quatre couleurs différentes. Si on prend un diamant de taille plus grand, on voit encore plus des zones de même couleur. Ça veut dire que tous les dominants là-bas sont orientés de manière fixée. Horizontalement en haut en bas et verticalement à gauche ou à droite. Et ça, c'est le diamant d'aztec de taille 200 où on voit vraiment clairement ce qui se passe. Effectivement, c'est un théorème de Josh, Trope et Shore. À ma connaissance, habituellement, c'est daté par 95 et le prix Intercif, c'est 98. C'est un théorème qui dit que quand la taille de diamant d'aztec devient très grande, à l'extérieur de cercle inscrit magnifié un tout petit peu, en plus de plus de plus de fois, avec probabilité qui tend vers 1, on verra tous les dominants qui sont gelés, qui n'ont pas de liberté, qui sont orientés de manière déterministe. À gauche et à droite, verticale. À haut et en bas, horizontale. Et, donc, le théorème dit que ce qu'on observe dans l'expérience, c'est bien ce que... ce qu'on a vu dans ces quatre expériences, c'est vraiment ce qu'on devrait voir. On peut dire que c'est un genre de loi de grand nombre pour des pavages par des dominants. Et un dernier mot, en dernière minute, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier des pavages par des dominants ? Il y a un objet rélié, ce sont les diagrammes de Jung en dimension 3. Ce sont les cubes unitaires qu'on met dans un coin de salle de telle manière qu'on ne peut pas leur pousser plus près du mur. Donc, un log 3-dimensionnel de diagramme de Jung en dimension 2. C'est très naturel. Si on prend un réseau triangulaire, on voit très facilement qu'un diagramme de Jung en dimension 3, c'est la même chose qu'un pavage par des losanges, par des dominants sur cette petite réseau. Donc, on peut étudier des choses analogues et obtenir des énoncés analogues. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?